Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est PIRUX, on se retrouve pour le chapitre 9 cette fois-ci et on vient de terminer ce chapitre 8 tranquille et franchement on s'est bien débrouillé donc là on va un petit peu parler avec Fuga parce que visiblement lui il comprend les mots que par la violence et du coup il a compris qu'on était plus fort, du coup il va se taire, il va ranger ses boules qu'il avait et il va nous écouter, nous, femme, Tia, la grande et valoreuse guerrière, voilà, bien joué je n'aurais pas dû sous-estimer celle qui détient Yato, et oui mon gars j'ai Yato, j'ai Yato mon gars, la lame sacrée maintenant expliquez-moi pourquoi vous avez attaqué mon peuple bien sûr, un instant, que savez-vous de cette arme au juste ? ah, le roi Soumeragi et moi et ton bon ami il m'a beaucoup appris sur l'histoire de cette arme lui et moi partageant des craintes quant à son avenir, je devais donc vous tester vous tester, comment ça ? Tia, la lame que vous possédez a le pouvoir de relier le seau du feu entre de mauvaises mains, son pouvoir pourrait bien anéantir notre monde c'est pourquoi je voulais m'assurer que vous étiez digne de la portée je vois, et connaît-il les villageois que nous avons blessés ? je savais que vous associiez et vous réagissiez de bonne foi pour quelle raison la royauté hochidienne attaquerait-elle des étrangers pour après se laisser tranquillement capturés par le reste de la tribu ? ça ne tient pas la route, j'étais bien conscient que quelque chose clochait merci d'avoir eu foi en nous c'est malheureusement la première bonne nouvelle que nous avons depuis longtemps vraiment, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire mais avant toute chose, récupérant des forces, je vais dresser une table j'apprécie votre invitation et croyez-moi, du repos et un repas nous fera du bien mais nous sommes à la recherche des seigneurs Ryoma et Takumi et nous n'avons pas un instant à perdre je vois, il vaut donc mieux que vous partiez puisse la chance être de votre côté ah mais non on veut récupérer notre frère bien, je suppose que tant donné les circonstances, ça s'est plutôt bien passé oui je suis content de savoir que la tribu du vent compte toujours parmi nos amis je reste perplexe quant à ce qu'a dit Fuga sur mon épée est-ce que tu sais quoi que ce soit sur le seau du feu ? là c'est un peu une... comment on appelle ça en français ? c'est une facette de l'histoire qui est importante pour suivre à ce moment-là non mais j'étais étonné qu'il parle de relier le seau c'est pour-t-il qu'il peut exister plusieurs seaux de feu ? et si c'est le cas, ce pourrait-il qu'il y ait plusieurs lames sacrées en ce monde ? l'idée de fait froid dans le dos et si nos ennemis possédaient déjà une telle arme ce serait terrible en effet mais concentrons-nous sur les problèmes que nous avons déjà avant toute chose tu as raison, tiens je me laisse emporter par les flots dramatiques nous allons peut-être parler trop vite voilà le chef Fuga qui presse le pas dans notre direction tiens, attendez un instant comment pouvez-nous... comment pouvez-nous vous... oh mon dieu j'arrive plus à lire comment pouvez-nous vous aider oh chef est-ce que tout va bien ? oui oui merci il m'est apparu que nous pourrions passer un accord vous avez besoin d'hommes et de femmes pour vous accompagner nous avons un tannoturant devin qui aurait besoin de gagner de l'expérience son nom est Hayato et il souhaiterait offrir ce service à votre cause oh il est chou, il est trop chou il est tout jeune j'ai bien vu votre regard, pas la peine de nier ne jugez pas sur sa jeune apparence s'il vous plaît Hayato maîtrise le nombre de techniques qui font de lui un allié inestimable au risque de paraître prétentieux vous auriez de la chance de m'avoir à vos côtés fort bien, je ne vais certainement pas refuser votre aide à un moment pareil Plandide, j'espère qu'il sera trouvé sa place dans votre groupe bon à toi Hayato, je suis heureux de te donner enfin la chance de voyager de voyager, vous réalisez que nous vous réalisez que nous ne partons pas exactement en vacances bien sûr, c'est juste qu'Hayato n'a pas eu beaucoup d'occasion de quitter le village en plus de vous aider, il explorera le monde pour la première fois je vois, je crois savoir précisément ce qu'il peut ressentir vu que moi aussi j'étais enfermé tout le temps j'ai moi-même passé toute mon enfance enfermé dans un château non rien parfait, alors je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à partager et j'ai confiance que vous prendrez bien soin de notre Hayato chef, dois-je encore vous rappeler que je suis plus un enfant tu as raison, tu as raison tu dois admettre que je ressens encore de temps en temps le besoin de te protéger père, je veux dire chef ah, son père Dame Tia Fuga n'est pas mon père, il m'a simplement recueilli ah ok très bien, je comprends nous devions y aller à présent, bienvenue parmi nous Hayato et merci pour tout, chef Fuga inutile de me remercier, n'hésitez pas à revenir ici quand vous le souhaitez blablabla blablabla, beaucoup de blabla voilà, on y arrive à l'épisode 9 alors on va un petit peu voir ce qu'on a autour de nous parce que là, ok on a plusieurs sortes de jonjons de jambon il n'y avait pas un truc à pouvoir il n'y a pas moyen de gérer je ne sais pas comment on dit ça mais au niveau de l'évaluation on peut voir qui est bon et tout ça c'est en termes, on a lu les pères lui on va le garder ils vont intéressant il y a combien de force ? il a 10 il a beaucoup de défense en fait il a vraiment beaucoup de défense et son attaque est vraiment en haute aussi, il a plus qu'Inoka ils sont au même niveau et Inoka elle a elle a juste C en fait on lance lui la D pour l'instant ok, alors est-ce qu'on a est-ce qu'on peut pour l'instant on va rester comme ça on ne va pas franchement pour l'instant ça va bien non, moi je ne voulais pas avec du coup on va faire des Korochi ah oui, comme ça vous allez voir ce qu'on voit regardez-moi c'est celui de cochon regardez-moi ça c'est tellement cochon c'est n'importe quoi ok en plus il y en a une dans l'autre des camps qui s'appelle Camilia mon dieu vous l'avez vu c'est abusé c'est abusé comme elle fait plaisir ok on va augmenter encore je ne sais pas du tout quand on pourra l'utiliser mais pour l'instant bah les niveaux 4 il va être niveau 4 il gagne en plus son magie vis-à-vis la E donc il n'est vraiment pas très très fort on va construire mon petit gars on va construire vous voyez ça offre des bonus pour certaines choses on va mettre enfin pas tous on va mettre on va mettre on va mettre une forge comme ça on a la forge et le truc à côté combat suivant putain on peut vraiment faire plein de choses on a annexe 1 invasion 1 défi 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 ça fait genre assez stylé Izumo ah on y arrive oh là je pense qu'il y a un putain de combat qui va se défiler ah ça va se faire en deux phases du coup c'est un gros combat ça va se faire en deux phases je pense nous sommes finalement arrivés voici Izumo c'est magnifique je n'avais pas idée oui certains l'appellent le royaume des dieux même lorsque les autres royaumes sont en guerre Izumo reste neutre ah oui ah on est déjà là ah ouais à Izumo on y arrive dans le conquest mais tellement plus tard oh enfin je suis actuellement là au chapitre 17-18 c'est Izumo maintenant ah ouais c'est vraiment pas dans les mordres en fait là on est direct à Izumo c'est marrant qui va là les visiteurs d'Oshido nous cherchons des informations sur deux amis qui sont passés par là nous accordez-vous la permission d'entrer sur votre territoire à Damazura bien sûr les Oshidiens sont toujours les bienvenus ici je vais informer le palais de votre visite vous serez reçu dans peu de temps merci excusez-moi avant de partir nous cherchons Messie, Ryoma et Takumi nous pensons qu'ils ont participé à une bataille près de vos frontières avez-vous des nouvelles une bataille par ici non je ne crois pas vraiment rien Madame Izumo est une territoire neutre depuis des générations il n'est pas possible qu'une bataille se soit déroulée ici ah nous sommes prêts à vous recevoir par ici très bien très bien on a envie on a envie voilà les chiffres j'aime ça là je commence à avoir il y a trop de blabla moi je commence à j'ai envie de jouer en fait c'est ça le truc c'est ce truc que je retire c'est que ça va trop précis je pense qu'il y a trop de dialogue des fois c'est pas nécessaire d'avoir autant je pense tu vois c'est ce que je veux dire c'est genre un petit peu trop trop abusé et bien je ne suis pas sûr de savoir que faire à présent patienter en attendant que quelqu'un arrive oui c'est probablement une formalité d'usage on dit que l'archiduc Izana aime faire patienter les gens et bien tant qu'il a des réponses à nous offrir on va patienter parce qu'on fait comme ça c'est un peu un docteur c'est comme les docteurs le voilà Konichiwa Izana oh est-ce l'archiduc il a l'air si serein je ne l'ai jamais rencontré mais je pense que c'est lui tu as raison il a l'air incroyablement calme ça me rend nerveuse bienvenue mais si l'archiduc Izana dois-je vous appeler seigneur tu m'appelles comme tu veux mais surtout bienvenue bienvenue je vous sers quelque chose de pétillant ou de frétillant il ne semble pas à quoi je m'attendais oh pardonnez-moi je ne me suis pas présenté je suis l'archiduc Izana quintuple vainqueur du concours de la plus belle toison capillaire d'Izuma heureux de votre connaissance au chilien dans quoi avez-vous mis les pieds là-bas dans votre pays natal non laissez tomber on verra ça plus tard asseyez-vous et détendons-nous les doigts de pieds en éventail bonne idée non ? oui vous avez raison merci archiduc avant de nous détendre nous avons des questions importantes êtes-vous au courant d'une bataille entre Shido et Nord dans ce secteur une bataille récente ? ah sûrement pas et j'en serai le premier informé vous savez parce que je suis l'archiduc et toc je vois nous sommes peut-être au mauvais endroit attendez une minute ma grande vous êtes au meilleur endroit possible chez Izana à propos de cette bataille je vois que certains d'entre vous sont blessés et bien c'est fâcheux avec toutes les ressources dont nous disposons ici les amis il y a de grandes guérisseurs il y a de grandes guérisseurs et docteurs dans mon royaume voilà là j'ai pas parce que ça avance pas venez allez tous au banchot merci archiduc oui mais voilà oui mais que voilà tu as l'air d'être dans un seul état et ton ami tu y as n'est-ce pas tu n'as pas l'air beaucoup mieux je vais vous dire j'ai quelque chose de spécial pour vous deux la guérison ultra réparatrice c'est ainsi que je l'appelle soigne le corps et l'esprit c'est n'importe quoi on est tombé où là bon je dis pas tout parce que là en gros il veut nous soigner mais je me rappelle il fait sombre ici cela doit sûrement contribuer à la relaxation je me demande à quoi servent tous ces appareils tranchants bienvenue archiduc est-ce bien la chambre de relaxation ah oui une chambre de relaxation éternelle c'est notre salle d'exécution quoi tiens nous sommes encerclés à quoi jouez-vous Isana ce n'est pas amusant et bien attendez un peu que je vous révèle mon coup de théâtre je ne suis pas Isana et toc c'est un faux ce gars c'est Zola c'est Emile Zola il est venu là il a foutu le bordel tu vois ça fait longtemps n'est-ce pas le jeune Tia vous ne vous souvenez pas de moi je suis Zola le grand mage de noir le grand mage noir de noir quoi où est le vrai Isana et pourquoi vous souciez-vous de cette huberlue je suis celui qui a capturé la célèbre Tia je vais être couvert de gloire quoi qu'il en soit ni vous ni la princesse Sakura ne vous sortirez vivant d'ici eh bien restez derrière moi Sakura qu'allez-vous faire ils sont trop nombreux préparez-vous à mourir allons-y 1 2 3 un pas est-ce qu'il s'en trente tu oui non idiot qu'est-ce que vous faites et là alors c'est le traitement qu'ils réservaient à leur invité hein Inoka comment savais-tu ce n'est pas possible très impressionnant dame Inoka vous aviez raison sur toute la ligne j'avais aussi mes doutes sur cette situation merci d'avoir suivi ton instinct Inoka je suis si heureuse que vous soyez là comment avez-vous plus soupçonné que quelque chose mon déguisement était parfait mais je suis assez puissant pour vous vaincre c'est vous les dindons de la farce votre soi votre soi-disant archiduc se comportait comme un bouffon et pas comme un noble exactement comment osez-vous mon interprétation était parfaite que l'on que l'on s'en charge d'eux préparez-vous le combat va commencer voilà donc ça je vous jure cette partie-là elle est au chapitre 18 c'est l'ouf par contre ils sont beaucoup moins ils étaient 34 34 ils étaient ici là ils sont que 17 oh ouais c'est différent quand même alors alors attends estival ça sonne de combien ça sort beaucoup payé à l'un des proches parce qu'en fait j'ai un comment il s'appelle on prend quelques pv visiblement jacob est moins intéressant que azama logiquement 9 7 9 10 12 10 10 12 10 il y a quoi de défense 8 on va on va enleer jacob malheureusement on va être azama c'est Tsun non c'est Tsun c'est Narcher c'est sympa lui niveau 1 c'est chaud lui il veut que je le fasse jouer quoi c'est pas que j'ai pas fou en toi mais Rinka il a combien 9 de force c'est lui il a combien de force il a 1 quoi ouais c'est méga chaud je peux pas me permettre enfin on va essayer de le monter lui pas dans ce genre de combat quoi alors c'est Tsun j'ai envie de la mettre on va soit enlever du coup on a Saizo qui fait répétition avec Kaze 9 9 9 16 on va se perdre peut-être je sais pas Tsubaki on garde Inoka on garde Silas on garde c'est sûr Anna par contre non non on a trop de soigneurs non on en a juste 2 là on en a 2 ça va alors soit on enlève Anna qui est à 9 il y a combien de défense il y a que 5 en défense on enlève Anna je pense on va trop mettre elle parce qu'elle est que niveau 3 elle tape à 8 déjà et elle est niveau 4 et elle tape à 9 bon tu vas me dire c'est la même chose on va essayer comme ça de toute façon au pire on la remet on y va voilà on est à 16 minutes donc on va faire je pense peut-être on arrive à faire tout le combat c'est possible alors ici on a donc des archers donc ils sont c'est des archers ça non ? ouais donc ils disent pas que ah oui ils disent on va on a un là bah écoute normalement si je me mets c'est pas le que je veux faire c'est avec Chupaki comme je vous dis on va essayer de faire des trucs sympathiques c'est à dire qu'on va essayer de faire du soutien là on tue là on tue là on tue tranquillement et en plus on fait un peu un petit coeur de soutien donc c'est pas c'est pas négatif c'est très bien voilà on est déjà niveau 9 10 10 on est déjà niveau 10 là on peut se permettre si on a un magistère un magistère c'est un objet qui permet de faire évoluer notre notre type de personnage au type supérieur c'est à dire qu'un épaisiste va devenir maître d'armes par exemple tu vois le truc ? voilà et c'est au niveau 10 alors là on va on va ouais non ah il a feu lui c'est un truc de feu donc Inoka ça serait parfait bon là je lui fais 6 euh 16 pardon lui il fait 0 quoi c'est parfait en plus il ira voilà et je pense que je vais le finir alors attends on va essayer de jouer comme il faut quand même lui il va se faire le gros là pas je le fais 16 ça fait beaucoup on a deux chevaliers mais moi il est plutôt balèze tu vois moi il est balèze moi il est le balèze donc là soit euh ouais je vais finir celui-ci avec lui et l'autre avec l'archer je pense qu'on est plutôt bon et là on a déjà fait le ménage en face de la sortie c'est plutôt sympathique je voudrais me gagner en force taper un peu plus hop 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 on va un peu avancer Subaki même si je crois que c'était peut-être mieux de faire avancer un qui avance pas déjà rapidement on va plutôt se mettre à l'extérieur hop 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 on le tue de justesse on n'est pas efficace mais enfin on n'est pas efficace sachant que c'est un cavalier il a une armure et tout forcément une flèche une petite flèche c'est pas efficace c'est pour ça qu'ils me disent que je suis pas efficace ça c'est clair alors là on va avancer comme on peut de toute façon là c'est un peu la paix c'est un peu la haisse là quand même c'est un peu la haisse il y a mon chat qui fait chier viens viens je te jure vas-y je vais rentrer alors on va s'avancer là faut faire pas attention par contre attendez on va un petit peu s'approcher alors lui il peut venir là et lui non lui non lui il fait rien du tout lui par contre il peut aussi on va aller un peu ici ah il est encore là en bas ça j'avais pas vu bah écoute on va on va s'avancer je fais 10 ça va on va se faire ceux qui sont en bas de toute façon on est beaucoup on est beaucoup inoka aussi on va la foutre ici 5 plus 5 ouais c'est bon ça fait 15 on est tranquille mais derrière je crois qu'il y a un magicien donc le magicien t'es pas efficace contre moi il y a mon chat qui me fait des chatouilles ça va pas le faire là oh co-critique à 1% et bah dis donc ça c'est ce que j'appelle le co-critique de l'infini qu'est-ce qu'il y a kiwi c'est une coquine c'est ça elle me chatouille les jambes c'est pas le moment de me faire diversion là va sur le lit allez kiwi va sur le lit oui je parle aux chats ils me comprennent vous inquiétez pas là ça fait quoi en fait ça soyez d'aller grâce à l'abri sacré d'accord on va à droite plutôt idem comme ça on a à droite et gauche ils savent pas quoi faire ils vont paniquer tout ça on va le faire approcher de toute façon il y a un soigneur ici un soigneur ici saizo ici et ce truc ici donc là lui il s'approche vu que c'est un truc un magicien ça fait rien du tout enfin ça loupe carrément là par contre voilà il va ramasser enfin je ramasse peut-être 10 mais lui il crève ah non il crève juste pas il crève juste pas mais c'est pas grave là je l'attiré exprès je lui fais 6 lui peut-être il me l'ouvre aussi non et pourtant franchement avec Oshido il y a un plus de au niveau de la précision c'est abusé la différence regardez 68 etc mais c'est vrai que quand je faisais des matchs enfin des maps avec Nord quand je devais affronter des gars d'Oshido parce que des fois j'affronterais des gars neutres un peu mais des fois des fois des gars d'Oshido c'était relou au niveau de la précision oh le style est lui Hinata c'est un gars il s'appelle Hinata ok on a des nouveaux bon en gros en gros il vient de nous aider on va pas parler plus longtemps mais c'est abusé le nombre de d'aides qu'on a non on va pas faire le faux on va pas faire le faux on va faire comme ça par contre on va faire comme ça par contre il fait combien là ? 12 ouais ouais il loupe toujours je suis vraiment tranquille là on va se foutre ici waouh mais c'est de l'abus c'est de l'abus là franchement on est posé ok j'espère qu'il va pas s'exciter 12 le plus gros des calmes on fait ça pas de soucis on va juste on va juste ouais soigner on va on va on va on va peut-être on va on va tuer celui-là après je sais pas si je fais si je fais la meuf pour Azura pour re-attaquer avec qui serait le plus intéressant à re-attaquer je pense qu'il va faire le plus de dégâts parce qu'il a le shuriken d'acier et je crois j'espère avoir l'avantage je crois qu'on est dessus ouais mais c'est pas suffisant mais là c'est une archère ouais ok on va dire je vais te faire comme ça donc il me fait 7 non ça va franchement ça va hop ah mais ce qui vient c'est que je l'enlève j'enlève quoi déjà l'attaque ou la défense c'est qui qui a fait le truc c'est ça non ? si attaque avec pv à 50% au moins unité ennemi de casper de 20% de pv non c'est pas ça qu'il a fait je sais pas qui a fait quoi et les effets de sèche de bombe qui fait quoi alors c'est qui que j'ai oublié de de bouger ah ouais là en bas j'ai même pas vu du coup on va ramener celle là lui a fait son taf il a fait son taf on va le laisser en bas sinon il va recrever encore non franchement on s'en sort bien pour l'instant on s'en sort bien mais à chaque fois on est en position de force aussi là je trouve qu'on était encore assez en position de force 9 et là normalement oh putain je lui fais 18 nous avons gagné niveau 7 là on commence vraiment à venir intéressant je pense que dans le prochain épisode on va être tranquille on va faire des annexes histoire de voir comme c'est alors par contre là c'était évident que je me ramasse mais c'est pas grave hop hop alors ah mais j'ai peur de ce machin bon c'est pas grave enfin si c'est grave ce qui va me faire mal ce qui va me faire bobo 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 euh 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 je fais pas beaucoup ça sert à rien ouais mais parlez bah il viendra vers moi euh 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 je lui fais 15 soit je lui fais 15 lui fait quoi ouais c'est chaud là je crois qu'il est d'avancer quoique attend si je fais ça et que je fais ça je le fais je le fais je le fais c'est bon suffisamment c'est parfait mais même pas touché c'est vraiment nickel c'est vraiment nickel nickel ok euh euh là logiquement il peut me toucher par contre si je me mets là avec lui il peut plus me toucher ah si il peut me toucher là c'est compliqué c'est compliqué là bon déjà on va tuer cette histoire là on va tuer cette histoire et euh parce qu'il peut toucher à deux cases il faudra en fait que je mette un devant un devant parce que là il peut me toucher là il faudrait que je mette un là obligatoirement enfin faudrait ok ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer la avec lui on va le rebouger après je pense que c'est la bonne chose ça non ? je pense je sais pas je vais pas envie qu'il crève en son bâti je le protégerai jusqu'au bout du monde là on va le foutre ici comme ça on peut rattaquer en plus c'est beau ça c'est beau c'est du bon jeu ça c'est du beau jeu voilà en plus on tue on tue en plus avec notre jeu c'est bien et ensuite non ensuite c'est le caca c'est encore pire que non ici il touche pas il touche jusqu'à où il peut toucher ce qu'il veut donc là on va juste soigner celle-ci et on se rapproche de la fin ça va c'est pas trop trop je suis pas trop à la masse au niveau time ici comme ça normalement je crois que il y en a un qui est là-bas je crois qu'on est plutôt bon au niveau protection un peu de nausée voilà j'étais sûr il voulait viser Azura elle a rien fait là pour bon elle est cheatée parce qu'elle me permet de faire alors eux ils se rapprochent bon ce qu'on va faire c'est que c'est qu'on va aller parler un machin comme ça elle est contente je suis au bon rôle la vassale du prince Takumi et l'autre c'est l'autre vassale ok c'est bien c'est en gros c'est ça ils vont être là mais si je me concentre sur son alteste Takumi je peux me contrôler ok hop ah lui aussi il faut que je lui parle et bah dis donc les mecs on est combien là bon on se rapproche de toute façon de toute façon il faut qu'on se rapproche hop 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 non d'abord on l'attaque peut-être si j'attaque de près très bien ça ça compte l'avantage du shuriken quoi on peut attaquer de près de loin et pour l'archer ça change tout et bon après l'archer a d'autres avantages euh alors on va attaquer normalement avec lui là ça serait suffisant ça va être suffisant et on va commencer à aller affronter je pense que c'est une bonne chose euh ah merde c'est chiant voilà dernière ligne droite bientôt bientôt merci ça m'aide beaucoup ça m'aide beaucoup qu'est-ce que tu fais alors ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter ici il nous reste le combat final contre Zola ah on gagne un magistère ça c'est très très bien ça et une clé de porte ça c'est très très bien on va s'arrêter ici comme ça on va aller chercher des coffrets tout tranquillement sans se stresser moi je vous dis à la prochaine à la prochaine j'ai voulu roter à la prochaine et j'espère que Zola on va le mettre en pièce et ça c'est sûr pour l'instant tout se passe bien c'est vraiment nickel allez moi je vous dis à la prochaine moi j'ai de pizza tchana